Musique Nous allons commencer avec les enfants avant d'entrer à la parole. La fois passée, nous avions parlé beaucoup de choses pour vous. La parole dédiée, ce n'est pas seulement pour les adultes, pour les papas ou la maman, mais la parole dédiée, c'est pour les enfants aussi. Alors, Jésus aime les enfants qui obéissent. Jésus aime les enfants qui disent toujours oui à papa ou à maman. Jésus aime les enfants qui se comportent très très bien. A l'école, à la maison, partout. Vous devez vous comporter très très bien. Pourquoi ? Parce que vous êtes différents des autres enfants. Vous, les enfants de Dieu, vous avez Jésus Christ en vous. Donc, vous êtes chanceux, vous êtes spécial. Amen, les enfants ? Oui. Donc, à l'école, nous avons dit beaucoup de choses. Les garçons ne peuvent pas toucher les filles n'importe où. Tu donnes la main comme ça, tu salues, c'est fini. Les filles aussi, c'est la même chose. Pas de bisous, pas de bêtises. Les matins, quand vous vous réveillez, qu'est-ce qu'on avait dit, Shalom ? Il faut prier. Il faut prier. Tu finis de prier, tu vas te brosser tes dents. Quand tu vois papa ou maman, qu'est-ce qu'on dit ? Bonjour. Bonjour ou ? Alléluia, c'est quoi ? Dieu vous bénisse. Oui. Dieu vous bénisse ou bonjour papa ou bonjour maman. Avant de manger, qu'est-ce qu'on avait dit ? Il faut prier aussi. Il faut prier. Avant de dormir, qu'est-ce qu'on avait dit ? Il faut prier. Il faut prier. Vous priez comment avant de dormir, Shalom ? À genoux. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus ? C'est possible. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus ? Tu prie chaque jour, tu dis à Jésus quoi ? Avant de manger, qu'est-ce que tu dis à Jésus ? Jésus. Oui. Jésus, merci pour le déjeuner. Alors Jésus, nous dit qu'il y a amen. 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 Nous sommes en retard. Donc prochainement, nous allons voir d'autres choses qui sont aussi très importantes. Amen. Amen. Alors, les autres enfants ne sont pas encore là. Ils sont en retard. Mais prochainement, quand nous serons ensemble, nous allons apprendre une autre chose. Amen. Alors, nous allons passer pour louer notre Seigneur, pour l'adorer, en étant un dépôt. Nous allons honorer sa présence aux milliers de nous, comme sa parole dit, l'année où toi se régnent son nom, Jésus est là. Donc, celui qui est important ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter. La fois passée, nous avions parlé de quelque chose qui était très, très important. C'était la grande lumière du 28 février 1963. La parole de Dieu est en train de marcher. La parole de Dieu n'est pas restée sur place. Nous avions parlé de beaucoup de choses et nous avions lit beaucoup de citations du prophète Branham. Nous avions aussi lit des versets bibliques pour confirmer ce que nous disons. Je vais faire un petit résumé avant d'entrer dans mon message d'aujourd'hui. Nous avions dit qu'avant le commencement, avant le commencement, notre Dieu, il était à l'éternité. Donc, avant le commencement, c'est-à-dire ici, avant le commencement, il n'y avait rien. Avant le commencement, notre Dieu, il était à l'éternité et là-bas, à l'éternité, il était seul. Et quand Dieu était à l'éternité, il n'était pas encore devenu Dieu, mais il était Dieu en lui-même. Ici, à l'éternité, il n'était pas encore devenu sauvé parce qu'il n'y avait personne pour sauver, mais cet attribut du sauveur était caché en lui. Ce n'était pas encore manifesté. Il n'était pas encore rédempteur, mais cet attribut du rédempteur était caché en lui. Il n'était pas encore Dieu parce qu'il n'y avait personne pour l'adorer. La Bible dit, Dieu, c'est l'objet d'adoration. C'est quelque chose qu'on adore. Si aujourd'hui, nous avons donné beaucoup d'exemples, si aujourd'hui vous commencez à adorer ce téléphone, automatiquement, ce téléphone devient Dieu pour vous. Vous commencez à adorer cette table, automatiquement, cette table devient Dieu pour vous. Il y a des gens qui adorent Satan, automatiquement, Satan devient Dieu pour eux. Si vous adorez un prophète, automatiquement, ce prophète devient Dieu pour toi. Vous adorez le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, Jésus-Christ devient Dieu pour vous. Mais ici, à l'éternité, Dieu, il était seul. Il n'y avait pas des anges. Alors, il n'était pas encore Dieu, mais cet attribut de Dieu était caché en lui. Quand il a créé des anges, les anges ont commencé à l'adorer. Il devient les dieux des anges. Alors, quand il a quitté l'éternité, il est entré dans le temps. Il a commencé à créer. La première des choses, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de la terre. C'était noir partout. Mais ce n'était pas la volonté d'aider que la terre puisse rester noire. Ce n'était pas la volonté d'aider pour que la terre soit toujours ténébrée. Dieu a prononcé sa parole. Que la lumière soit. Et la lumière fit. Nous avions dit que la lumière, pardon, le ténèbre d'abord, selon la Bible, ce sont des mauvaises œuvres. Le ténèbre, c'est le type de Satan lui-même. Et la lumière, ce sont des bonnes œuvres, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit, la lumière était venue pour chasser les œuvres du ténèbre. Et là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas démêler. Donc, la lumière, c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le ténèbre, c'est le type de Satan. C'est les mauvaises œuvres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Nous avons dit que c'était le matin de la création. C'était le demi de la création. Dieu a commencé à créer. Vous connaissez l'histoire pour gagner le temps. Alors, quand Dieu a commencé à créer, nous avons dit que c'était le matin de la création. Alors, s'il y avait le matin de la création, c'est qu'il y avait aussi le midi de la création, il y avait aussi le soir de la création. Et le soir, Zacharie nous dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Si Zacharie nous dit qu'il y a un soir, c'est qu'il y a aussi un matin quelque part. C'est pourquoi Dieu, quand il criait, à la fin de chaque création, il disait toujours, il lit un soir et il lit un matin. Il lit un soir et il lit un matin. Quand vous verrez le soir, il faut mettre dans la tête que le matin aussi arrive. Quand vous verrez le matin, il faut mettre dans la tête que le soir aussi arrive. Alors, quand Dieu a commencé à créer, c'était le matin de la création. Le soir de la création, Zacharie, du verre, le soir, la lumière paraîtra. Le matin de la création, Dieu a créé Adam et Ève. Nous avons dit qu'Adam et Ève, quand ils sont tombés dans les péchés, ils nous ont représentés tous dans ces péchés. Adam et Ève, ils ont représenté toute l'humanité dans leurs péchés. Malgré que nous n'étions pas là dans les jardins d'Édain, mais Adam nous a représentés dans les péchés. Alors, le midi de la création, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour racheter Adam qui était tombé. Le soir de la création, Dieu a récréé un autre, Adam et Ève. C'est ce que nous avions dit. Donc, le soir, nous avons dit que c'était le temps où William Marion Branham était venu avec son message. Le soir, c'est le temps où l'épouse a reçu le message. Mais, le soir ne peut pas demeurer toujours soir, 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 non. Il lit un soir et il lit un matin. Ici, quand nous arrivons quelque part ici, Branham dit qu'il est minuit moins il. Alors, ici, dans le soir, c'est-à-dire dans la nuit, il y avait la présence des étoiles. Et ces présences des étoiles, nous avons dit que ce sont les types de messagers. Apocalypse 1, si je ne me trompe pas, verset 18. Jean a vu Jésus. Il a vu sept étoiles sur la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu lui-même a interprété ces étoiles. Il a dit que ce sont les anges de cette église. Ce sont les sept messagers de cette église. Donc, pendant la nuit, ici, nous avons la présence des étoiles. Nous avons la présence des messagers. Mais, vers, avant 6h du matin, toutes les étoiles disparaissent. Nous restons seulement avec une étoile que nous appelons l'étoile du matin. Juste avant 6h du matin. Cette étoile du matin, c'est la dernière étoile qui reste avant le lever du soleil. Cette étoile du matin ne peut pas aller en repos sans qu'il puisse saluer la venue du soleil. Cette étoile du matin ne peut pas disparaître sans saluer la venue du soleil qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Cette étoile, la dernière étoile là, c'est le type du septième messager. Il ne pouvait pas mourir avant la venue du soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas disparaître avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette dernière étoile sur la main de Jésus-Christ ne peut pas disparaître avant le lever du soleil. Et nous avons dit que, sur la main du Seigneur Jésus-Christ, la dernière étoile, c'était le prophète William Mayer Branham. Alors, même au temps de Jean-Baptiste, c'était la même chose. Jean-Baptiste ne pouvait pas mourir sans voir le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui devait présenter Jésus-Christ. Jean-Baptiste ne pouvait pas disparaître sans présenter le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que Jean-Baptiste était là, le Seigneur Jésus-Christ aussi était venu. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a prononcé la parole. Il a dit que moi je diminue et que lui puisse se relever. Et William Branham, c'est la même chose. En 1963, il a dit la même chose. Que moi je diminue et que lui puisse se relever. Donc, Jean-Baptiste, sa commission était la même chose avec la commission de William Branham. En 1933, la prophétie est sortie. Dieu a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Jean-Baptiste, il était prépression de la première venue. Il ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas partir, il ne pouvait pas disparaître en scène sans voir le Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose avec William Branham qui est la dernière étoile, c'est la même du Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas disparaître sans qu'il puisse voir le lever du soleil. Et quand il a vu le lever du soleil, lui-même, il a dit, c'est le lever du soleil. Ici, dans la nuit, nous avions la présence des étoiles. Quand le soleil s'élève, ce n'est plus le soir, il n'y a plus de place pour les étoiles. Quand le soleil s'élève, toutes les étoiles disparaissent. Et c'est le matin. Nous avions dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus le soir, mais nous sommes déjà le matin, parce que Branham a prêché que c'est le lever du soleil. Alors, dans la nuit, nous avons la présence des étoiles. Quand toutes les étoiles disparaissent, le soleil s'élève, c'est le matin. Nous avions dit encore que les enfants d'Israël, quand ils étaient dans les déserts avec le prophète Moïse, le soir, ou la nuit, c'était la colonne de feu qui conduisait ce peuple. C'était la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël pendant la nuit. Et le matin, la Bible dit, c'était la nuit qui conduisait ce peuple d'Israël. Donc, pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Le matin, c'était la même colonne de feu de souffrant, mais de nouer les gloires. Alors, en 1950, nous sommes maintenant dans la dispensation de William-Mario de Branham. En 1950, nous avions vu la colonne de feu sur la tête de notre prophète William-Mario de Branham. La colonne de feu sur sa tête, c'est là où nous dit que c'est la nuit. Parce que, ça ne peut pas contredire les écritures. La colonne de feu, du moment où les enfants d'Israël étaient dans les deux heures, c'était pendant la nuit. Dans la dispensation de William-Mario de Branham, du prophète Branham, en 1950, la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël est apparue sur la tête de notre prophète William-Mario de Branham. C'est pour nous dire que c'était la nuit. Mais la nuit ne peut pas devenir nuit, 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 non. S'il y a la nuit, c'est que le matin aussi arrive. En 1963, parce que Dieu est parfait dans sa parole, en 1963, la nuit et la gloire est apparue pour prouver que nous ne sommes plus la nuit, nous sommes maintenant le matin. La grande lumière est venue pour éclairer l'épouse. Donc aujourd'hui, c'est la lumière du soleil qui nous éclaire. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous éclaire. Aujourd'hui, toutes les étoiles sont allées en repos. En 1963, la nuit et la gloire est apparue. Et vous verrez que Branham a changé maintenant la symphonie. Branham a prêché ses levées du soleil. Et quand il a prêché ses levées du soleil, avant d'entrer en profondeur dans cette prédication, il a commencé d'abord à nous parler de la nuée de gloire. Il a commencé d'abord à nous parler de ce qui s'était passé à ces temps. Il commence à nous parler de la nuée de gloire. Il a dit à l'Église, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa bouche, voyez-vous sa perique blanche. Il a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme Jean-Baptiste. Amen. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps du soir, nous sommes maintenant le matin. La parole est en train de marcher. La parole n'est pas restée sur place. La parole est en train de marcher. C'est le levée du soleil. En 1964, Branham a prêché « Chalot ». Bonjour. Il a prêché ça le matin, il a prêché ça le soir. Bonjour. Chalot. Branham a changé la symphonie. Branham a changé la façon de danser. C'était le lendemain d'une autre danse. Bonjour. Chalot. C'est le levée du soleil. Amen. Alors, nous avons dit que quand le soleil s'élève, c'est fini. Les étoiles disparaissent. Après le soleil, il n'y a plus de étoiles. Pendant la journée, il n'y a plus de étoiles. Les étoiles, c'était pendant la nuit. Les soleils qui s'élèvent le matin, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le soleil, c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet soleil, après, cet soleil, plus question des étoiles, plus question des messagers. Oh non, moi je suis prophète, Dieu m'a envoyé. Ça n'existe plus. Oh non, moi je suis messager. Dieu m'a dit, ça n'existait plus. Aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est enceint. C'est le grand patron lui-même qui est enceint. Tous les serviteurs sont partis en révol. Lui-même, il a pris les relèves. Oh non, moi, d'un coup Philippe, Dieu m'a envoyé, c'est Satan. Sur le lendemain du Seigneur Jésus-Christ, c'était seulement cette étoile, selon l'Apocalypse. Et la dernière étoile, c'était William Marion Branard. La dernière étoile, les deux me messagers, la dernière voix de Dieu, sur cette terre, pour l'épouse, c'était le prophète William Marion Branard. Si vous voyez quelqu'un qui est venu, on a voulu remplacer Branard. Oh non, moi, Dieu m'a envoyé. Ça, c'est Satan qui est en train de troubler les gens. Nous, nous croyons seulement que la dernière voix de Dieu sur cette terre, c'était William Marion Branard. Amen. Après William Marion Branard, plus question de messagers, plus question des étoiles. C'est fini. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train d'éclairer son peuple. Amen. Alors, nous avons dit encore que le soir, c'était le temps pour l'épouse. C'est le temps où William Branard venait avec son message. Le soir. Et le matin, ça a toujours été le temps pour Israël. Mais vous verrez que nous avions pris une partie d'Israël parce que nous sommes déjà le matin. Nous avions pris une partie d'Israël pour les retardataires. C'est pour vous montrer que le temps est fini. Bientôt, nous allons disparaître sur cette terre. Ça peut être après cette prédication, demain ou après demain. Ça peut être aussi la dernière prédication. On ne sait pas. Parce que notre temps est fini. Et j'avais dit que en 1963, quand le soleil s'élevait, c'était la fin du Nouveau Testament. Je crois que j'ai cette citation, si je ne me trompe pas. C'était la fin du Nouveau Testament. Je ne sais pas si j'en ai. En 1963, quand le soleil s'élevait, quand Branard a commencé à prêcher le saut, c'était la fin. C'était la fin du Nouveau Testament. Je vais lire ça même après. Je ne sais pas si j'en ai dit ça. Alors, en 1963, c'était la fin du Nouveau Testament. C'est pour vous dire que le temps de repousse est presque fini. Nous sommes à la fin. Quand vous allez au travail, il faut vous mettre dans la tête que nous sommes des collageurs sur cette terre. Ça peut être aujourd'hui ou demain, nous allons partir. Et tu peux aussi mourir. Nous connaissons tous les temps que nous avions fait sur cette terre. C'est pourquoi nous faisons des fêtes, des anniversaires, ainsi de suite. Nous connaissons tous les jours que nous avions déjà fait sur cette terre. Mais les jours qu'il nous reste à vivre sur cette terre, personne ne le connaît. Pourquoi mon frère s'appelle rester peut-être une semaine ? Pour notre frère là-bas, peut-être, il lui reste un mois. Pour moi, peut-être, il me reste deux jours. Pour la sœur ici, peut-être, il lui reste deux mois. Nous connaissons les jours que nous avons déjà faits sur cette terre. Mais les jours qu'il nous reste à vivre sur cette terre, personne ne le connaît. Pendant que nous parlons ici, il y a des gens qui sont dans les communes en train de faire ça. Pendant que nous parlons ici, les corbières sont en train de transporter les autres au cimetière. Pendant que nous parlons ici, il y a des gens qui plairent dans des hôpitaux. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné la santé, il nous a donné la force de venir écouter sa parole pour nous préparer davantage. Si ça arrive aujourd'hui ou demain, que nous soyons auprès. Amen. Le temps est fini, maintenant c'est le temps des réternateurs. Et pendant que Dieu est en train de sceller le réternateur, quelque chose se passe déjà en Israël. Regardez les actualités, regardez les prophéties, vous verrez que quelque chose se forme déjà en Israël. Donc Dieu, il est comme il est ici, il est ici. Le temps est fini. C'est le temps de rétablir la terre. Préparons-nous davantage. Le travail, c'est bien, c'est la parole de Dieu. Mais, prenez aussi le temps de lire la Bible, de lire les messages, de prier. Prenez le temps de mettre ta vie en ordre. C'est très, très important. Amen. Alors, c'est ça que nous avions parlé la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère, c'est-à-dire le mystère, le mystère, le mystère caché, le mystère caché du deuxième Adam. Donc, il y a un mystère caché dans ce deuxième Adam. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de confusion sur ce sujet. Il y en a qui disent que nous avons six Adam. Les autres disent que nous avions quatre Adam. Nous avons quatre Adam. Les autres disent que nous avons trois Adam. Les autres disent que non, nous avons seulement des Adam. Ça, ce sont des humains qui parlent. Mais nous voulons faire parler aussi William Branham. Parce que c'est lui l'albitre. Quand nous avons une discussion, nous allons demander à l'albitre. C'est l'albitre qui a les derniers mots. C'est l'albitre qui a les derniers mots. S'il dit c'est A, c'est A. S'il dit c'est B, c'est B. Un prophète de Dieu, il est la bouche de Dieu. Quand vous discutez, quand un prophète il dit que cette cellulaire, c'est cette cellulaire, la couleur que vous voyez là, c'est la couleur est rouge. Un prophète, s'il dit que ce tableau est rouge, nous disons Amen. Nous, nous voyons que le tableau est noir, mais le prophète de Dieu, c'est lui l'aide de Dieu. S'il nous dit que le tableau est rouge, moi je dis Amen, je ne discutez pas. Nous avions prêché la fois passée sur le nouveau pays. Dans notre pays, qui est le message, nous ne discutons pas avec la parole. Quand le prophète dit A, c'est A, quand le prophète dernier dit B, c'est B, comme au temps de Moïse, quand Moïse dit A, c'est A, si tu contredis ça, Dieu te frappe. Dans notre temps, c'est la même chose. William William le prophète le prophète de notre temps. Quand il dit A, c'est A, quand il dit B, c'est B, c'est pourquoi nous avons dit qu'après le soleil de la justice, il n'y a personne qui peut nous interpréter la parole. Il n'y a personne qui peut venir Oh non, moi je décide de seigner, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous dire qu'il faut seulement un bouquet de banque dans l'église. Les ministres et les effets 4 sont supprimés. Ça, c'est Satan. Après, William Branham, il n'y a pas un autre message qui peut nous édifier. Femme Branham dit ceci, dans cette brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraph 106. Femme Branham dit alors, maintenant, écoutez bien chaque mot, saisissez-les et si vous les prenez sur bande et tout, alors, tenez-vous en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. tenez-vous en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Pas l'enseignement des prédicateurs ou des pasteurs, mais tenez-vous en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Femme Branham continue, il dit, ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur ces bandes. Si Branham dit, nous avons quatre Adam, nous disons Amen. Si le prophète Branham dit, nous avons ce qu'à Adam, nous disons Amen. Femme Branham dit, ne dites rien d'autre que ce qui est sur ces bandes. Ne venez pas nous dire que non, non, nous avons si Adam, parce que, parce que, parce que. Tu peux faire les démonstrations comme tu veux. Moi, j'ai dit non. Moi, je répète ce que Branham a dit. Même si je vois que oui, c'est vraiment six, selon les démonstrations que tu fais là, je ne dis pas Amen. Je répète seulement ce que Branham a dit. Ne dites rien d'autre que ce qui est sur ces bandes. Dites seulement exactement ce qui est sur la bande. Dites seulement exactement ce qui est sur la bande. Si, Femme Branham dit qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va mourir et tous les présidents du monde d'entier vont venir, Branham n'a pas cité le nom. Si toi, tu dis que c'est le président bouche que Branham a parlé, ça, c'est dangereux. Si tu dis que c'est Nelson Mandela, c'est dangereux parce que les prophètes n'ont pas cité le nom. Les prophètes ont dit seulement que quelqu'un va mourir un jour, il y aura tous les présidents du monde entier qui vont venir. Répète seulement comme ça. Ne cherchez pas à faire des gymnastiques. Oh non, vous voyez tous les présidents qui sont là mais je crois que quand Nelson Mandela était mort, Sassoum du Congo à sa ville n'était pas là. Le président peut-être de Burkina Faso n'était pas là. Mais Branham a dit le président du monde entier. Alors, répétons seulement ce que disent les bandes. C'est très important. Faites-moi continuer de dire. Voyez, en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris ? Voyez, et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien dans l'entrée. Les ministres, les prédicataires, les pasteurs, ne dites rien d'autre. Elles ne fabriquent pas de choses pour chercher la gloire. Répétez seulement ce que disent les bandes. En effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas le prophète Branham qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Répétez les bandes. Vous voyez ? Et donc, très souvent, il y a de la confusion des gens qui se lèvent pour dire eh bien, un tel a dit que c'est là. voulait dire telle et telle chose. Laissez-le, laissez-le donc telle qu'elle. Ça, c'est les prophètes. Quand nous avions parlé du nouveau pays, pardon, des Lignes-Roses, nous avions parlé des impolis, des mal-indiqués dans cette parole. Il y en a beaucoup. Un pasteur qui est là, il est en train de fabriquer ses histoires qui n'est pas dans la parole. Un pasteur qui est là, il est en train de faire de faire ses démonstrations. Quand vous regardez dans la parole, ça n'existe pas. Quand vous essayez de les corriger, il se fâche. Ce sont des impolis. Nous, dans ces messages, nous sommes bien indiqués. C'est pourquoi Frère Branham nous a prêché les respects. Le mystère caché du deuxième est Adam. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ainsi de suite, vous connaissez l'histoire. Et après, Dieu avait créé un homme qu'on appelle Adam. Car il a créé Adam. Adam était seul dans le jardin. Et vers le soir, Dieu était descendu pour donner à Adam sa parole. Il a dit à Adam de manger tous les fruits des arbres du jardin, sauf les fruits qui étaient au milieu. Adam, ici, dans le jardin d'Eden. Aussi longtemps qu'il gardait cette parole en lui, il était comme un dieu dans le jardin d'Eden. Frère Branham dit, c'est ça le titre de propriété qu'Adam avait. Le titre de propriété, le livre que Branham parlait là, ce n'est pas un livre comme le livre de mathématiques ou le livre de géographie. C'est un langage qui explique quelque chose. Quelque part, Femme dit, ce titre de propriété, c'était la Bible. Quelque part, Femme dit, le titre de propriété dans le jardin d'Eden, c'était les 7 sauts. Quelque part, Femme dit, le titre de propriété, c'était Dieu lui-même qui était avec Adam. Quelque part, Femme dit, le titre de propriété, c'était le pouvoir que Dieu avait donné à Adam. C'était le pouvoir que Dieu avait donné à Adam. Dans les jardins d'Éden, pendant qu'Adam avait ce pouvoir, pendant qu'il avait le titre de propriété, il était Dieu dans les jardins d'Éden. Adam pouvait commander la nature. Adam pouvait dire au lion, toi lion viens ici, va te mettre là-bas, le lion devait obéir. Adam dans les jardins d'Éden, il pouvait dire à cet arbre, toi l'arbre des racines de là, va te planter là-bas, l'arbre devait obéir. Toi l'éopard, viens ici, le léopard devait obéir. Pourquoi? Parce qu'il gardait encore ce pouvoir en lui. Il gardait la parole de Dieu en lui. Il gardait ce titre de propriété en lui. Avec ce titre de propriété qu'Adam avait, il avait l'autorité sur toute la création. Adam. Autorité sur toute la création. Avec ce titre de propriété, Adam avait la vie éternelle. Ainsi de suite. Avec ce titre de propriété, Adam avait la possession de toute la terre. Donc, avec ce titre de propriété, Adam avait le pouvoir de commander la nature. Adam avait le pouvoir, avec la possession de toute la terre, Adam avait l'accès à la vie éternelle. Mais, quand il a perdu ce titre de propriété, c'est-à-dire quand il a péché, vous connaissez l'histoire, pour gagner le temps, quand il a péché, il a perdu ce titre de propriété, il a perdu le livre. Et Frère Mme dit, la main salle du diable ne pouvait pas prendre ce livre. Dieu avait retiré ça. Adam était resté vide. Le pouvoir qu'il avait avant était parti. Adam était dépourvu d'essence. Maintenant, quand il voit le lion, il fouille. Quand il voit des sorciers, il fouille. Quand il voit l'araignée, il fouille. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu le titre. Il a perdu le pouvoir qu'il avait. Alors, la main salle du diable ne pouvait pas toucher à ce livre. Dieu a retiré ça. Vous remarquerez que, vers le soir, la Bible dit, Dieu était venu. Il a commencé à chercher encore Adam. Adam qui est tombé dans les péchés. Mais Dieu est venu quand même chercher Adam qui était dans les péchés. Aujourd'hui, quand un frère tombe dans les péchés, tout le monde fouille. Les frères restent seuls, isolés. Mais Adam qui est tombé dans les péchés, Dieu est venu vers le soir. Adam. Adam, où es-tu ? Dieu est venu chercher Adam. Dieu n'a pas fui Adam parce qu'il a péché. Il est venu chercher Adam dans son péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Adam, 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 où es-tu ? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Ève, où es-tu ? Je me suis caché parce que je porte maintenant un collant. Tu es où ? Je suis chez le pentecôtiste. Je suis chez le groupe de prière parce que là-bas, ils acceptent quand même de porter le collant. Adam, Adam, où es-tu ? Cette voix qui appelait Adam, c'était la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Aujourd'hui, le message cherche des frères. Nous cherchons des gens ici. Le message cherche des sœurs. Ils se sont cachés là-bas dans les dominations parce que là-bas, ils autorisent de porter des collants, ils autorisent de porter des kilotes, ils autorisent de venir même nu à l'église. Adam, Adam, où es-tu ? Je me suis caché parce que je suis nu. Je me suis caché chez maman au langage parce que là-bas, ils acceptent de venir même nu à l'église. Adam, Adam, où es-tu ? Et quand Dieu a vu Adam, ils avaient effet de filier. Dieu a tué l'agneau. Il a versé le sang de l'agneau. Il a pris la peau de l'agneau. Il a couvert Adam et Ève. Frère Branham dit, cet acte que Dieu avait fait, c'était une prophétie symbolique qui voulait seulement dire qu'un jour, le véritable agneau de Dieu viendra dans ce monde et il va verser son sang pour vous et vous serez pardonné. Dieu a tué l'agneau. Il a versé le sang. C'était une prophétie symbolique. Dieu a dit seulement à Adam dans un langage codé. Un jour, le véritable agneau de Dieu viendra dans le monde. Il va verser son sang et toi, Adam, tu seras pardonné. Dieu au lieu de frapper Adam. Dieu a dit, la terre sera maudite à cause de toi, Adam. Dieu n'a pas maudit Adam, mais il a maudit la terre à la place d'Adam. Et Dieu a dit, la terre va porter des épines et des ronces. Un jour, Jean-Baptiste a vu quelqu'un passer. Quand Jean-Baptiste a vu, il a crié, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui hante les péchés du monde. Cette prophétie dans les journées de Dieu était accomplie. Le véritable agneau de Dieu était venu. Celui qui hante les péchés d'Adam était venu. Voici l'agneau de Dieu, celui qui hante les péchés du monde. Et vous verrez que cet agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu, il est mort à la croix. Il a versé son sang pour racheter Adam qui était perdu dans les jardins de Dieu. Et vous remarquerez encore que la Bible dit, il a porté toutes nos malédictions. Les malédictions qui devaient tomber sur nous et tomber sur Jésus-Christ. Et il a porté une couronne d'épines. Dieu a venu à Adam ici dans les jardins de l'Éden. La terre sera maudite à cause de toi. Et la terre va produire des ronces et des épines. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a accompli toutes ces deux prophéties. Il était l'agneau, il est mort, il a versé le sang. Et il a porté toutes nos malédictions. Il a porté aussi la couronne d'épines pour acheter Adam qui était tombé. Donc ici, nous avons Adam, des jardins d'Éden. Et le Seigneur Jésus-Christ qui était venu mourir à la croix, il est aussi Adam. Selon la Bible. Donc, ici, un coni. Nous mettons d'abord un coni. Ou nous mettons seulement point d'interrogation. Cet Adam du jardin d'Éden, il est tombé dans les péchés. Et quand il était tombé dans les péchés, il a représenté toute l'humanité dans son péché. Nous avons dit que même si nous n'étions pas là, Adam nous a représentés dans son péché. Le deuxième Adam qui est venu, il a versé son sang pour acheter Adam qui était tombé. Mais où est le livre qu'Adam avait perdu? Quand le deuxième Adam est venu, il n'était pas venu avec ses livres. Il a venu seulement acheter Adam. Et vous remarquerez que ce deuxième Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ, il devait retourner au ciel. Et quand il est retourné au ciel, il était sur le trône de Miséricorde en train de décéder pour Adam. Il était sur le trône de Miséricorde en train de faire l'intercession. Vous connaissez l'histoire pour gagner le temps parce qu'on a plus de temps. Je file très vite. Il était sur le trône de Miséricorde en train de décéder pour Adam qui était tombé. Il était en train de décéder pour ses enfants. Il était en train de décéder pour Ève qui était tombé. Quand il a quitté cette trône de Miséricorde pour aller prendre le livre, vous connaissez l'histoire. Il était devenu lieu. Il n'était plus à lieu. Parce que quand il était ici sur le trône de Miséricorde, la Bible dit qu'il était à lieu, en train de décéder. Mais quand il a quitté cette trône pour aller récupérer le livre, il a pris le livre. Et quand il a pris le livre, la Bible dit il devait mieux. C'est-à-dire comme juge. Quand il a récupéré le livre, il ne devait pas rester encore au ciel avec ses livres parce que les livres, c'était les livres d'Adam. Dieu avait donné ses livres à Adam. Quand Adam est déjà purifié par le sang de Jésus-Christ, il est maintenant pur. Le péché est parti. Maintenant, Jésus, il devait descendre encore pour donner le livre à Adam. Amen. Donc jusque-là, je dois donner la descente pour donner le livre à Adam. Je ne vais pas vraiment entrer dans la profondeur dans cette prédication de la rédemption. Mais moi, je parle surtout d'Adam. Je vais placer Adam à sa place. La rédemption, peut-être que nous allons parler de ça un autre jour, dans sa profondeur. Alors, Jésus, quand il est mort à la croix, c'était une partie du rachat. Le rachat n'était pas encore complet. C'était seulement une partie parce que le rachat a trois parties. Jésus devait retourner pour intercéder. Et il devait encore descendre, c'est-à-dire revenir encore avec le livre pour donner le livre à Adam. Alors, Jésus, quand il était monté au ciel, la Bible dit, il est monté en mer, en, 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 en. Et après, nous avons vu, il est nué, l'a couvert. Cela ne veut pas dire que Jésus était disparu, mais il est nué, l'a couvert. Il était maintenant enveloppé d'il nué. Donc, il est monté en mer, en mer, en mer, en mer. Et les gens voyaient Jésus comme ça en train de monter, les disciples voyaient Jésus en train de monter. Et la Bible dit, après, c'était il est nué qui avait couvert Jésus. Les gens, les anges, ils sont apparus. Ils ont dit à ses disciples, les Jésus que vous voyez partir, il reviendra de la même manière. Il reviendra de la même manière. Il est monté comment? Homme, 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 après, il est nué, l'a couvert. Il reviendra de la même manière, c'est-à-dire, il reviendra nué, 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 après, vous verrez l'homme. Donc, quand vous verrez cette nuée, comprenez que c'est Jésus qui est revenu, selon la Bible. Sinon, la Bible a menti. Parce que les anges ont dit, le Jésus que vous voyez monter, il va revenir de la même manière. C'est l'acte des apôtres, je crois. C'était, je crois, si je ne me trompe pas, c'était le verset, je n'en ai pas ici. Quand il montait, il montait, les disciples étaient en train de vous les regarder. L'homme est en train de monter. Après, c'était il nué qui a couvert Jésus. Les anges ont dit, le Jésus qui est parti, il reviendra de la même manière. Quand il reviendra, ça ne va pas être homme, 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 nué, comme ici. Ça va être maintenant nué, 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 après, vous verrez l'homme. Quand vous verrez la nuée de gloire apparaître, quand vous voyez la venue de la nuée de gloire, comprenez que c'est Jésus qui est venu. Et prenant dans le lever du soleil, il nous a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous sa bouche ? Voyez-vous ses yeux ? Voyez-vous son nez ? Voyez-vous sa périte blanche ? Et ce Jésus-là, il est venu pour faire quoi ? Pour s'amuser avec nous, ou pour faire des théâtres avec nous, il est revenu pour faire quoi ? Il est revenu avec les livres, pour donner, redonner, pour donner les livres à Adam. Les livres que Adam avait perdus. Le Seigneur Jésus-Christ, après le rachat, il a intercédé et après, il est retourné pour donner les livres à Adam. Pour que Adam puisse se retourner dans sa position originaire. Amen. Maintenant, où est Adam que Jésus va donner les livres ? Peut-être c'est toi frère. Où est Adam que Jésus va donner les livres ? Parce que pour être Adam, nous sommes maintenant dans les zones de tribulation. Non. Non. C'est lui qui va se dire. Non. Or est-ce qu'il veut dire que ? Je veux dire ce que frère Abraham dit. Pour être Adam, il y a des conditions. C'est en a déjà délégué. Sa façon qu'il a été créé, c'est différent de nous. La façon que Jésus est venu dans le monde aussi, c'est différent de nous. Pour être Adam, frère Abraham dit qu'il y a des conditions. Je vais dire la première condition. Pour être Adam, il y a des conditions. Des conditions très difficiles. La première condition, tu ne peux pas avoir le nombril là. C'est ça ? Tu ne peux pas avoir le nombril. Qu'est-ce que j'ai dit mieux frère ? Oui. Toi, licencié. Oui. C'est moi. Le nombril. Oui. Tu ne peux pas avoir le nombril. C'est-à-dire le bouton. Tu ne peux pas avoir ça. Le bouton qui est ici. Le titre là. Tu ne peux pas avoir ça. Ça, c'est un. Nombril. Ça, c'est un. Deuxièmement. Deuxièmement. Tu ne peux pas avoir un père terrestre et une mère terrestre. Ici, nous avons père. Troisième condition. Tu ne peux pas l'être par le sexe. Dans la première condition, tu ne peux pas avoir de nombril. La deuxième condition. Tu ne peux pas avoir un père ni une mère terrestre. La troisième condition, tu ne peux pas l'être par le sexe. Frère Pranam dit ceci. Dans la clé de la porte. Je vais lire ça rapidement. Frère Pranam dit la clé de la porte. Paragraph 123. Il dit. Quelqu'un a demandé l'autre jour. Il a dit. Frère Pranam. S'il aurait-il une différence entre Adam et Ève et leurs enfants aujourd'hui. S'ils étaient tous ni marchands dans les pompes-poings. Est-ce que leurs corps seraient-ils les mêmes ? Je dis. Non, messieurs. Nous rentrions de la chasse avec Frère Pranam. Et un tas d'entre eux. J'ai dit. Non. Ils ne seraient pas les mêmes. Il a dit. Vous voulez dire que Ève ne serait pas une femme comme ses filles. Et Adam ne serait pas un homme comme ses fils. J'ai dit. A bien des égards. Mais. Pas à tous les égards physiques. Il a dit. Il dit. Quelle serait la différence ? Je lui ai dit. Écoutez maintenant. Ils n'auraient pas d'ombrils. Ils ont été créés corrects. Ils n'étaient pas attachés à rien. Tant que cela se trouve sur tout ce qui est né dans ce monde. Ça montre qu'il est un égards pour commencer. C'est vrai. J'ai dit. Frère Pranam lui dit. Bien sûr. Il y a une différence. Ils n'auraient pas de nombrils. Ils ne sont pas reliés à une femme de venir ici. Vous voyez. Dieu les a créés. Adam n'avait pas d'ombrils. Et le Seigneur Jésus aussi n'avait pas d'ombrils. C'est vrai la parole. Frère Pranam lui explique. En profondeur. Pourquoi Jésus n'avait pas de nombrils. Parce que s'il avait de nombrils. Il ne pouvait pas être Adam. Il ne pouvait même pas être Dieu. Il ne pouvait même pas être sauvé. La puissance de Dieu pour la transformation. Ici. Frère Pranam dit. Par sa recherche. Par sa recherche scientifique. de la même façon qu'il trompa Eve. Il a aussi trompé l'église. Donc. Eve était le type. C'est pas ça que je veux dire. Ok. Si Jésus. L'alliance de Dieu avec Abraham. Par le 28. Frère Pranam dit. Maintenant Abraham était un étranger. Éloigné de Dieu. Comme nous. Nous. Comme nous tous pécheurs. Allé né de Dieu. Sans espoir. Sans sans l'église. Dans le monde. Les pécheurs. Par nature. Chacun d'entre nous. Sonné dans les péchés. Conçu dans l'iniquité. Veni au monde. Parlant des mensonges. Sans une seule exception. Votre père ou la mère. Peut avoir été si sainte. Jusqu'à ce qu'il n'était jamais un mauvais monde. Ayant gardé toutes les lois. Allé à l'église. Santifié. Saint et rempli du Saint Esprit. Tout ce que Dieu aurait pour eux. Et pourtant vous êtes nés dans les péchés. Tout le monde qui vient à Dieu est né de la même façon. Tout le monde vient au monde est né de la même manière. Les désirs sexuels. Ecoutez maintenant. Frère Pranam dit. Un seul qui n'a jamais été né sans cela. C'était notre précieux Seigneur Jésus Christ. Le fils de Dieu qui a été couvert par le Saint Esprit dans le sein de Marie. Pour être le second Adam. Jésus devait être en tout comme le premier Adam. Frère Pranam dit. Pour que Jésus soit le deuxième Adam. Il devait être en tout comme le premier Adam. Adam n'avait pas l'opin. Adam n'était pas né par les sexes. Il n'avait pas un père terrestre ou une mère terrestre. Et Jésus ici c'est la même chose. Frère Pranam dit. Pour qu'il soit Adam. Il devait être. Comme le premier Adam ici. Tout ce qui était Saint Adam. C'est ce qui était le Seigneur Jésus Christ. Peut-être tu me diras. Marie était la mère de Jésus. Ça c'est à l'église catholique. La Bible n'a pas dit ça. Marie n'était pas la mère de Jésus. Elle était seulement porteuse. Elle n'était pas la mère de Jésus Christ. Joseph non plus. Il n'était pas le père de Jésus Christ. Pour que Jésus soit Adam. Il devait être comme le premier Adam. En tout. C'est ce que Frère Pranam dit. Frère Pranam dit. Voyez qu'il était le tout. Et Dieu le créateur. Si le premier Adam là-bas. A été créé. Sans père et mère. Le Seigneur Adam était la même chose. C'est à dire Jésus Christ. Et quelque chose de moins que cela ne saurait. Le mettre sur pied. D'égalité avec lui. C'est vrai. Le même Dieu. Il a créé un corps qui lui-même habitait. Donc. Jésus ici. Pour qu'il soit Adam. Frère Pranam dit. Il ne pouvait pas avoir un père. Ni une mère. J'aime beaucoup les citations. Mais je n'ai pas le temps de lire ça. Il ne pouvait pas avoir un père. Il ne pouvait pas avoir une mère. Pour qu'il soit Adam. Maintenant ici. Nous allons trouver Adam ici. Nous allons remplacer X par sa valeur. Si aujourd'hui ici. Nous avons un Adam. Il ne pouvait pas avoir de nombril. Il ne pouvait pas avoir un père. Ou une mère terrestre. Il ne pouvait pas naître par le sexe. Sinon. Tout le message est contrédé. Sinon. C'est une confusion totale. Dans la parole. Et Branam. Nous. Nous allons le faire. Des faux prophètes. Si. Nous répétons ce que Branam a dit. Adam qui ne veut être ici. Il ne peut pas. Avoir un père. Ni une mère terrestre. Il ne peut pas. Venir par le sexe. Il ne peut pas avoir d'ombril. Mais qui est cet Adam que Jésus va donner les livres. Je vais lire une citation. Pour confirmer ce que j'ai dit. Ou pour ajouter à ce que j'ai dit. Frère Branam dit. Frère Branam dit que. Eve du jardin de Dain. Nous allons d'abord commencer à trouver Eve. Frère Branam dit que. Eve du jardin de Dain. Eve du jardin de Dain. C'est l'épouse. D'aujourd'hui. C'est l'épouse du Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui. Eve. Qui était ici. Dans les jardins de Dain. Ici. Nous mettons d'abord. L'épouse. Du Seigneur. Ici. Nous mettons. Épouse. Épouse d'aujourd'hui. Elle est. Elle est Eve moderne. C'est l'Eve moderne. Eve du jardin de Dain. Il était le type de l'épouse d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui. Quand nous voyons l'épouse. C'est Eve. C'est ce que Frère Branam dit. Mais où est Adam ? Et même cette Eve là. Ici. Dans les jardins de Dain. Il n'avait pas de nombril. Il n'avait pas nombril. Eve dans les jardins de Dain. Il n'avait pas un père terrestre. Ni une mère terrestre. Eve. Dans les jardins de Dain. Elle n'était pas née par les sexes. Mais Frère Branam dit. Eve d'aujourd'hui. C'est l'épouse du Seigneur Jésus Christ. Mais l'épouse. C'est toi. C'est moi. Nous formons l'épouse du Seigneur Jésus Christ. Nous sommes nés par les sexes. Nous avons des nombrils. Nous avons des pères terrestres. Nous avons des mères terrestres. Est-ce que ça contredit les Écritifs ? Non. Parce que cette épouse. Quand elle est née de nouveau. L'ancienne naissance est tombée. Quand elle est née de nouveau. L'ancienne naissance est tombée. Elle est née maintenant par la parole. La naissance nouvelle vient par la parole. C'est-à-dire que cette ancienne naissance est tombée. Elle est devenue une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, naître par la parole, il n'y a pas d'ombril. Naître par la parole, ce n'est pas par les sexes. Naître par la parole, nous n'avons pas un père terrestre ou une mère terrestre. Donc, cette Ève-là, épouse, n'a pas d'ombril. Cette Ève n'a pas de père terrestre. Cette Ève n'a pas une mère terrestre. Donc, c'est correct. Je ne sais pas si je vais faire le contrat. Donc, je répète. Fait que l'âme dit, Ève-du-Jandé l'aider. C'est l'épouse d'aujourd'hui. Mais quand nous voyons Ève-du-Jandé l'Éden, elle était commandante. Ève-du-Jandé l'Éden n'était pas venue par le sexe. Ève-du-Jandé l'Éden n'avait pas d'ombril. Ève-du-Jandé l'Éden n'avait pas d'un père ni une mère terrestre. Fabre-Dame dit, cette Ève-là, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous voyons l'épouse, tous les chrétiens qui ont pris le message du temps de la fin, c'est l'épouse du Seigneur. C'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes nés. Par le sexe, nous avons des pères de mère. Nous avons des nombrils. Mais quand nous naissons de nouveau, cette ancienne naissance est tombée, nous sommes devenus de nouvelles créatures par la parole. Cette naissance, ça ne vient pas par le sexe, mais par la parole. Cette naissance, il n'y a pas d'ombril. Cette naissance, nous n'avons pas de pères terrestres ou de mère terrestre. Donc, ici, c'est correct. Mais où est Adam ? Ici, c'est Ève. Et Frère Madame dit que Ève, l'épouse, c'est l'épouse du deuxième Adam. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. En Jésus-Christ, il est deuxième Adam. Donc, nous, l'épouse, nous sommes l'épouse du deuxième Adam. Mais pourquoi nous n'avons pas mis l'épouse ici ? Nous allons l'expliquer. L'épouse est d'abord ici. Mais où est Adam qui va recevoir les livres ? N'oubliez pas que l'épouse, aujourd'hui, c'est la femme de Jésus-Christ. Mais où est Adam ? C'est qu'Adam, c'est lui-même le deuxième Adam. Je vais m'expliquer. C'est le deuxième Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a regardé parmi sa femme. Qui est arrivé à la maturité de premier ? Qui est l'aîné dans cette famille ? Qui est le grand frère dans cette famille ? Pour qu'il puisse lui donner l'héritage de la famille. Parce qu'on donne l'héritage surtout à l'aîné. Où est l'aîné dans cette famille ? Adam, c'est lui-même. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a emprunté un corps parmi son épouse ici. Il a emprunté un corps ici pour qu'il puisse faire le travail d'Adam. Il a emprunté un corps parmi son épouse ici. Il a regardé qui est arrivé à la maturité des premiers. Parmi son épouse. Qui est l'aîné ? Ici, qui est le grand frère ? Il a pris l'aide de nous. C'est lui-là que Jésus a pris. Il fait aussi partie de l'épouse. Mais, Dieu l'a pris seulement pour faire l'œuvre d'Adam. Il l'a pris seulement pour qu'il puisse recevoir les livres que nous avions perdis. C'est pourquoi vous verrez que depuis sa naissance, cet homme-là, quand il veut toucher la boisson, le grand rouge est descendu. Dieu est venu. Ne touche pas. Ne vois pas. Ne filme pas. J'aurai un travail à faire avec toi. Dieu était en train de protéger ses corps. Parce qu'il avait un travail à faire avec ses corps. Ne touche pas. Il y a un pasteur qui avait dit que le prophète Branard, il est comme tout le monde. Le prophète Branard n'est pas comme tout le monde. Moi, j'ai touché un boisson. J'ai touché à la cigarette. J'ai touché les femmes. Il n'y avait pas d'intervention. Mais quand le prophète Branard a voulu toucher les femmes, Dieu est descendu pour intervenir. Quand Branard voulait toucher la boisson, Dieu est venu pour intervenir. Il est différent. Dieu protégeait ses corps parce qu'il devait emprunter ses corps pour un travail. Branard n'est pas le mari de... Pardon. Branard, Dieu a emprunté son corps. En réalité, Adam d'aujourd'hui, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais voilé dans William, Mario, Branard. Adam d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même caché dans William, Mario, Branard. Même les prophètes d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même caché dans William, Mario, Branard. C'est pourquoi la prophétie dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Frère Branard dit, l'Élie de ce jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par là, Dieu voulait seulement dire que voici, je viens moi-même me cacher. Aouria, Mario, Branard. Au temps de Noé, quand vous verrez Noé, Dieu était caché en lui. C'était Dieu qui faisait l'œuvre mais cachée dans Noé. Vous insultez Noé, vous insultez Dieu. Vous critiquez Noé, vous critiquez Dieu. Au temps de Moïse, c'était Dieu caché dans Moïse. Amen. Donc, Moïse devant Pharaon, c'était Dieu lui-même qui était là. Pharaon regardait comme ça, il voyait un vieillard avec une canne comme ça. Mais Dieu était caché en lui. Moïse était con, un manteau. Et Dieu était caché. Au temps de William Branard, Dieu était caché en Branard. Vous voyez un vieillard avec une calvitie. Mais Dieu était caché là-bas en train de faire l'œuvre. Donc, Dieu, Jésus-Christ ici, le deuxième Adam, il a emprunté un corps ici parmi son épouse. Il s'est caché là-bas et il commence à faire l'œuvre d'Adam. Il faut que vous m'intéressez que même Branard, lui-même, il est aussi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a pris l'aide de nous. Il a agité. Il a agité. C'est lui qui est arrivé à la maturité, il est premier. Il lui a donné le livre. Je vais lire ça rapidement. Il lui a donné le livre. Mais, quand Jésus était descendu, il cherchait aussi Adam. Jésus était appris de chercher à qui je vais donner le livre. Où est Adam que je vais donner le livre ? C'était seulement son épouse qui était là. Il a pris l'aide de nous. Je vais lire une citation. Je vais gérer. Le livre 18 février me dit Qu'est-il arrivé si Dieu avait dit à Moïse ? Et que celui-ci lui a dit Seigneur, je vais plutôt ôter mon chapeau. Vous devez faire ce que Dieu vous dit. Mais le problème en est qu'à mon avis, c'est ce qui me rend vraiment malade. Le ministre tolère une telle chose. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela montre qu'un Adam moderne a suivi sa femme. Voyez-vous ? Écoutez maintenant. Dieu dit Dieu cherche un autre Adam qui s'en tiendra à la parole et à elle seule. A la parole seule. La parole a raison, quoi qu'il en soit. Fait par l'ambiance. Dieu cherche un autre Adam. Adam et Jean-Den est un. Il n'est plus ici. Il est déjà parti dans la gloire. Ici, nous avons le deuxième Adam. Fait par l'ambiance. Dieu cherche encore un autre Adam. Ici. Dieu cherche encore un autre Adam. Est-ce qu'il avait trouvé ? Oui. Nous allons continuer. Chalom. Dans Chalom, Fait par l'ambiance. Et pendant tout ce temps, il a montré plusieurs types du Messie. Il a montré depuis Adam jusqu'au Messie. Le premier et le dernier Adam. L'un est du monde et l'autre du ciel. L'un est terrestre et l'autre céleste. L'un est descendu du ciel et l'autre est sorti de la terre. Mais il a promis un Messie. Fait par l'ambiance. Il parle de deux Adam. Adam du jardin d'Eden et le Seigneur Jésus-Christ. Mais à la fin, il a dit. Il a pris des milliers d'années pour remplir. Pardon. L'un est descendu du ciel et l'autre est sorti de la terre. Mais il a promis un Messie. Fait par l'ambiance. Il parle de l'ambiance du jardin d'Eden. Il parle de Jésus-Christ. Et il a dit à Paul. Dieu a promis un Messie. Un Messie, c'est un ouin. Dieu a promis un ouin qui va venir. Pendant qu'il parlait des deux Adam, Bernard dit Dieu a promis un ouin, un Messie, qui va encore venir. Quand nous regardons, nous voyons trois. Aujourd'hui, Dieu cherche encore un autre Adam. Si nous faisons la mission, c'est deux Adam, plus l'Adam que Dieu cherche aujourd'hui, c'est trois. Mais il y a un mystère caché là-bas. Dans cette brochure, le départ s'écrit soudain de l'église. Par exemple, ça m'intéresse. Madame dit, comme vous le savez tous, dans ma vie, j'ai travaillé un peu dans un rang. J'ai fait de l'équitation et ainsi de suite. L'une des fois où Dieu m'avait appelé, c'était lorsqu'elle allait sur un morceau de Perron, d'une vieille roue, des réserves à d'endroits du Texas avec un fusil posé sur la selle. et un pistolet sur mon côté. Mais là, écoutez, c'est très important. Frère Branham dit, hein. J'entendis ces arbres en train de souffler. C'était comme une voix qui disait Adam. Où es-tu? Dieu appelle Frère Branham Adam. Adam, où es-tu? Frère Branham dit, quand il écoutait, c'était comme une voix qui disait Adam. Où es-tu? Avec toutes ces citations, nous pouvons déjà comprendre Cet Adam, il est où? Dieu cherche un autre Adam. Dieu a promis un Messie. Et Branham lui-même, il a écouté Dieu en train de l'appeler Adam. Où es-tu? C'était comme une voix qui disait Adam. Où es-tu? Alors, Dieu a pris l'un de nous ici. Il a emprunté son corps. Lui-même, les deux hommes, il les a cachés en lui. Parce que c'est lui qui était arrivé à la première maturité. C'est lui le nez de la famille. C'est lui le grand frère de la famille. Dieu lui a donné ce territoire. Dieu lui a donné les livres. Je vais lire ça. Dieu lui a donné les livres. Exposé de cet âge de l'église. C'est-à-dire, Dieu n'avait pas jeté ces livres comme ça. Afin que nous, nous poussions de récupérer tous. Non. Les livres là, Dieu a donné ça à William et Marion et Branham. Exposé de cet âge de l'église. C'est comme on dit. Par contre 301. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde qui est venu. Et il a pris les livres. Il a ouvert les livres et en a arraché les seaux. Et il a envoyé sur la terre à son septième ange. Dieu a pris ces livres et il a donné au septième ange. Et le septième ange, c'est William et Marion et Branham. Ce n'est pas fini. Pourquoi ? Pour le révéler à son peuple. L'assemblée s'est réjoui beaucoup. Oh là là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Les cris, les acclamations, les alléluia, les joins, la puissance, la gloire, la manifestation et ainsi de suite. Donc Dieu a pris les livres et il a donné ça à William et Marion et Branham. Dieu s'est caché dans William et Marion et Branham. Et Branham à son tour, il a pris les livres. A son tour, quand il a pris les livres, il a donné aussi cet héritage à ses bien-aimés. C'est lui qui était né de la famille. Or, quand on distribue l'héritage, on appelle toute la famille. C'est-à-dire, tous ceux-là que le nom sont dans cet héritage, ils doivent être là. Ils doivent être là pour qu'ils puissent prendre leur part. C'est pourquoi vous verrez que quand Branham a reçu le livre, quand il commence à révéler le sceau, quand il commence à prêcher sur le sceau, tout le monde était là. Même M. Tadam et Jandé d'Eden était là. Paul était là. Tous ces gens qui sont déjà partis, ils étaient tous là en train d'entendre les noms. Parce que Frère Branham dit, nos noms étaient écrits dans cet héritage. Dans ces livres, nos noms étaient écrits là-bas. Ce n'est pas le nom de Moutombo, ce n'est pas le nom de Jean-Claude, ce n'est pas le nom de Jean Drapeau. Mais, ces noms étaient cachés sous forme de mystère de la parole. Et quand Branham était en train de prêcher le sceau, Maria Genivox, quand tu dis Amen, c'est que tu as entendu ton nom. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu n'as pas entendu ton nom. Parce que nos noms étaient écrits sous forme des mystères de la parole. Tous ces gens qui sont partis, Wesley, Luther, Paul, Colomba, Moïse, tous ces gens-là étaient venus pour entendre les noms. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 5, quand il n'y avait personne pour ouvrir le livre, Jean a pleuré. Si ce livre était toujours fermé, personne ne serait sauvé. Quand le livre est ouvert, dans l'Apocalypse 10, l'ange poussa est après le décembre. Il a donné le livre au 7e messager. Le 7e messager, il a convoqué tous. Il a convoqué toute la famille. Ils étaient là. Quand Branham commençait à prêcher, ils attendaient leur nom et ils jubilaient. Et aujourd'hui, nous avons déjà reçu l'héritage que nous avions perdu ici dans les jardins d'été. Branham comme gerbe agité. Donc ici, nous pouvons mettre Branham aussi. Mais n'oubliez pas que Branham, il fait partie aussi de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand Branham a prêché le mariage de l'agneau, parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, même Branham aussi. Nous sommes l'épouse du 2e Adam. Et dans le mariage, la loi du mariage, nous devons être unis avec notre époux. C'est-à-dire, je vais lire ça pour terminer, 19 verset 5. Donc, nous sommes l'épouse du 2e Adam. Branham, il est aussi inclus dans l'épouse ici. Et tant... Faites Branham a prêché le mariage de l'agneau. Il a prêché aussi l'union invisible. L'union invisible du Seigneur Jésus-Christ. Et de son épouse. Donc, le mariage de l'agneau, l'union invisible. Ce titre-là nous dit quelque chose. L'union invisible. Donc, nous sommes unis avec ce 2e Adam. Quand l'œuvre est fini ici, automatiquement nous l'épouse. Nous sommes ici avec notre époux. Aujourd'hui, c'est l'union invisible. Automatiquement, ici, est supprimé. Tout ici est supprimé. Nous sommes unis avec notre époux. Nous sommes unis avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'union invisible. La Bible dit ceci dans Matthieu 19 verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Mais ils sont une seule chair. Quel homme ? Donc, ne sépare pas ce qu'il dit en juin. Donc, le mari et la femme ne sont plus deux. Ils sont maintenant un. C'est l'union invisible. Cette épouse ici, il est maintenant un avec le 2e Adam. Le 3e ici est supprimé. Nous sommes maintenant entrés ici dans le 2e Adam. Tu peux faire ce truc, cet enfant, s'il vous plait. Fabien dit, c'est l'union invisible. Et la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joué. Moi, je rappelais ça par ceci. Que le prédicateur ou le pasteur ne sépare pas ce que Dieu a joué. Ne veulent pas séparer l'épouse avec Jésus-Christ. Vraiment, quand il a fini sa mission, il est aussi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi l'un de nous. Alors, nous tous l'épouse, nous sommes maintenant un ici. C'est le mariage de l'agneau, c'est l'union invisible. Aucun pasteur ne sépare ce que Dieu a joué. C'est pourquoi, vous verrez que, depuis 1947, jusqu'en 1965, Frère Branham n'a pas dit qu'on a 3 Adam. Il faisait des démonstrations. Prémi Adam est tombé, il a racheté. Et Dieu cherche encore un autre Adam. Quand vous regardez comme ça, c'est 3. Mais Branham n'a pas dit que c'est 3. Pourquoi ? Parce que nous, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes supprimés ici. Nous sommes maintenant ici. Nous avons seulement 2 Adam. L'épouse est ici. C'est l'union invisible. Le troisième ici, c'est supprimer. Donc, aujourd'hui, nous avons récupéré l'héritage que nous avions perdu. Et qu'est-ce que nous faisons avec cet héritage ? Je termine par là. Peut-être que la prochaine fois, nous allons essayer de développer le titre de propriété. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons faire avec cet héritage ? Le diable n'a plus le pouvoir sur nous. En esclave d'une maladie, moi, je ne mets pas au monde. Avec ce titre de propriété, tu as le pouvoir de devenir tout ce que tu veux. Tu as le pouvoir de devenir riche. Tu as le pouvoir de devenir un bon chrétien. Tu as le pouvoir d'être en bonne santé. Parce que la bonne santé, c'est notre propriété que nous avions perdie. Et aujourd'hui, nous avons récupéré cette propriété. L'argent, c'est notre propriété que nous avions perdie. Aujourd'hui, plus question. Oh non, moi, tout ne marche pas. Oh, moi, je suis pauvre. Non. Si réellement, tu as le titre de propriété entre tes mains, prononce la parole. Dieu a dit à fait, Bernard, pourquoi tu y es ? Parle. Moi, je donne toujours mon témoignage. J'ai prié. Et quand je lis Amen, j'ai vu l'argent sous mes pieds. Les gens m'ont taxé des magiciens. J'ai prononcé la parole parce que j'avais besoin d'argent pour commencer mes business. L'argent que j'ai commencé mes business, personne ne m'a donné comme ça. J'ai prié. Quand je lis au nom de Jésus, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu l'argent. Et avec cet argent, j'ai commencé mes business. Et ce business était béni, 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 béni. Et jusqu'aujourd'hui, si je souffre ou si quelque chose m'arrive qui n'est pas normal, peut-être que c'est les épreuves. Parce que tous les enfants dédiés doivent passer par les épreuves. Si ce n'est pas les épreuves avec ce titre de propriété, je prononce la parole et la chose va arriver. Plus question, oh non, moi je ne mets pas au monde. C'est toi-même qui ne veux pas mettre au monde. Avec ce titre de propriété, tu peux prononcer la parole, les enfants vont venir. Avec ce titre de propriété, tu peux réclamer tout ce nom que tu as besoin. Aujourd'hui, plus question, c'est Dieu qui a les derniers mots. Ça, c'était peut-être autant d'histoire. Aujourd'hui, les derniers, c'est toi-même qui as les derniers mots. C'est un problème qui dit Dieu nous a tout donné entre nos mains. Tu as le pouvoir de devenir fou, si tu veux. Tu as le pouvoir de créer une monde pour toi. Tu as le pouvoir d'être en bonne santé. Tu as le pouvoir de devenir riche. Tout est entre nos mains. Aujourd'hui, le diable est en train de nous distraire. Tu es malade, tu commences à avoir peur. Nous avions dit la fois passé que nous avons lu une citation. Dieu nous voit en bonne santé. Dieu ne voit personne malade. Dieu nous voit en bonne santé. Quand tu sens des douleurs, ce n'est pas déjà la maladie. C'est la maladie qui est à la porte en train de frapper. Et quand il frappe comme ça, tu sens des douleurs. N'accepte pas que tu es malade. Quand tu acceptes que tu es malade, comme tu as le pouvoir de devenir, tu vas être aussi malade. Il refuse ça au nom de Jésus-Christ. Avec ce titre de propriété, nous ne sommes plus esclaves de mauvaise vie. Avec ce titre de propriété, nous ne sommes plus esclaves de sorciers. Avec ce titre de propriété, nous ne sommes plus esclaves de la stérilité. Avec ce titre de propriété, nous ne sommes plus esclaves de courir des jupons. Amen. Un sentiment de trois minutes. Mais ça t'amène à l'enfer. Ça t'amène dans les cercueils. Ça ne sert à rien. Le temps est fini. Mettons nos vies en ordre. Avec ce titre de propriété, nous avons le pouvoir de tout faire. Nous avons le pouvoir de devenir. Amen. Donc, retenez que, Adam aujourd'hui, comme nous avions dit, Dieu a emprunté l'un de nous. Il a emprunté un corps parmi nous. Et Dieu lui-même, le deuxième Adam lui-même, il s'est caché dans Branan. Branan fait l'œuvre d'Adam. Dieu l'a appelé Adam, Adam, Adam. Il nous a donné des citations. Dieu cherchait un autre Adam parmi l'épouse. Il a pris l'aide de nous. C'est lui qui est arrivé le premier en maturité. Quand Branan a fini sa mission, il est aussi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le mariage de l'agneau. C'est l'union invisible. Nous sommes unis avec le deuxième Adam ici. Le troisième ici est supprimé complètement. C'est pourquoi, nulle part dans ses messages, vous verrez une citation. Fait Branan dit, troisième Adam, septième Adam, vingtième Adam. Deux. Le premier et le dernier. Fait Branan disait toujours comme ça. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Répétez seulement ce que disent les bandes. Et répétez seulement ce que Branan a dit. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Mais si tu vois que c'est trois, en réalité c'est deux. Les gens qui disent que trois Adam, troisième Adam, en réalité, ils n'ont pas tort. Parce que si vous prenez cet Adam du Jardin de Deux, vous prenez le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, vous prenez William Abraham comme j'ai réagité, on voit trois. Mais les prophètes s'éleignent. Frère Branan dit, nous avons seulement deux Adam. Beaucoup de citations que j'ai ici. Je ne peux pas tout lire. Nous avons seulement deux Adam, les premiers et les derniers. Le troisième ici, est entré ici dans le deuxième. Nous sommes unis avec notre époux. C'est l'union est visible. C'est le mariage de la nuit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tombe et vous progresse. Et ces derniers alors. Fais-le, continuez. Fais-le, Seigneur. Dieu est lié aux femmes et aux femmes et aux femmes et aux femmes. pendant la réunion que nous avons eu ce matin. Et nous te disons, Seigneur, que la parole que nous avons découtée, ô Dieu bien-aimé, nous croyons vraiment que c'est ta parole. Veuillez venir cette parole à nos âmes, ô Dieu, enfin qu'elle puisse produire en nous le fruit digne de l'évangile, Seigneur. Alors que nous allons quitter cet endroit pour rentrer dans nos maisons, dans nos démers, soit avec nous tout au long du chemin, écarte tout danger, tout piège et sceptique de l'ennemi, c'est le plan physique et spirituel, Seigneur. Mais quand le dimanche prochain, nous allons vous réveiller ici pour adorer, ô Dieu, laisse que ces prédictions qui sont liées à ta parole, qu'Eslâmie nous accompagne tout le temps, chaque moment, chaque seconde, ô Dieu. Alors que nous nous remettons à toi, vous pouvez prendre le contrôle de tout, ô Dieu, et que la semaine que nous allons commencer, ô Dieu, veuille nous bénir, veuille nous guider, veuille nous inspirer, et vous garder toujours dans l'atmosphère et dans la foi que nous croyons, que nous confessons. Alors que j'ai pris, ô Dieu, votre épouse à travers le monde entier, j'ai pris pour Israël ton peuple, sans oublier la voix de Dieu, sans oublier tes enfants, partout où ils se retrouvent dans les pontes, les hôpitaux, ô Dieu, assistez-les, accordez-leur la guérison, ô Dieu. Alors, nous avons fini l'équipe, Seigneur, rentre avec nous, nous nous remettons à toi, bénis le déroulement de la semaine. C'est en nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié pour ta gloire. Amen. Amen. Que ne soignez-vous, bénis le déroulement. Amen.